Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Jeudi dernier, près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Une école qui, d'après l'OCDE, fait partie des plus inégalitaires d'Europe. Bonjour Monique Cantos-Perbert. Bonjour. Vous publiez « Une école qui peut mieux faire » aux éditions Albin Michel, un livre dans lequel vous défendez une solution selon vous, « L'autonomie, plus d'autonomie pour l'école ». Vous êtes ancienne directrice de l'école normale supérieure. Vous avez plusieurs fois pris position sur les questions éducatives, mais aussi sur la liberté d'expression. Tout d'abord, une réaction, Monique Cantos-Perbert, à cette situation qui frappe finalement le monde entier. Il y avait hier dans le Financial Times un article à ce sujet. Il y a des problèmes de recrutement d'enseignants dans tous les pays du monde, ou presque. Comment expliquer cette situation qui est malgré tout très étonnante ? Cette question est très importante et elle offre un bon prisme pour aborder le problème de l'éducation primaire et secondaire aujourd'hui. D'abord, n'oublions pas que nous sortons de deux ans de Covid. et pour les enseignants, pour les élèves, cette situation a été très difficile à vivre. La plupart des écoles étaient fermées dans de très nombreux pays et les enseignants ont dû très rapidement trouver des moyens d'adapter leur enseignement. L'enseignement en ligne s'est répandu, mais tout cela a évidemment créé une inévitable prise de conscience sur ce qu'était le métier d'enseignant, sur quel était son avenir et également une prise de conscience de la situation sociale et professionnelle des enseignants. Alors, ce mouvement de difficulté de recrutement, en effet, qui m'a frappée moi aussi. J'avais eu des informations sur ce sujet. Ça ne se limite pas à la France et encore moins au rectorat de Versailles. Cette difficulté est aussi due à s'inscrire dans un phénomène plus global qu'on a appelé la grande démission, Great Resignation, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'employés ou de fonctionnaires ont tendance à s'éloigner de leur métier. Ça va de pair également avec une prise de conscience du changement d'époque, du changement de culture. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Il y a beaucoup de sollicitations qui s'adressent à eux. Et l'école n'a pas tout à fait le même statut. Surtout, les enseignants, ça toutes les enquêtes européennes le montrent, souffrent de ce qu'ils estiment être le manque de considération de leur métier. Et la chose est particulièrement grave en France, puisque les enseignants français considèrent que, sont parmi les enseignants européens qui considèrent que leur métier est le plus mal considéré par la société. Donc il y a une convergence de phénomènes qui crée une certaine désaffection à l'égard de ce métier. Et dans un monde de concurrence, évidemment, parce que dans certains pays, l'enseignement public est concurrencé par le privé, l'augmentation des salaires, la revalorisation des carrières enseignantes, beaucoup plus de gratification, et y compris, bien sûr, l'autonomie pour laquelle je plaide, pourrait contribuer à remédier à ce phénomène. On va parler, bien sûr, de l'autonomie, Monique Cantos-Perbert, mais je me demandais justement si, au-delà des explications telles que le Covid, telles que la question salariale, telles que ce que l'on appelle, et justement, là, les choses sont plus vagues, le manque de reconnaissance, s'il n'y avait pas aussi une question liée, par exemple, à la transmission dans nos sociétés, puisque ça semble être un problème de civilisation et pas un problème purement français, si finalement, c'était l'acte même d'enseigner qui était aujourd'hui beaucoup plus problématique. Absolument, c'est pourquoi j'insistais sur les facteurs culturels, car, évidemment, l'école n'a pas la même place qu'elle avait autrefois. Les enseignants ont plus de difficultés à faire valoir leur autorité, ce n'est pas propre à la France, ça se retrouve dans tous les pays. Parfois, leur légitimité, leur légitimité de savoir est contestée par les parents et les élèves également, et puis aussi toutes les informations auxquelles ont accès les élèves et qui sont parfois opposées à la compétence des enseignants. Tout cela crée une situation difficile qui amène les enseignants, évidemment, à réfléchir sur leur métier, c'est-à-dire comment définir la spécificité de cette transmission qui a été, pendant tout le Covid, basculée dans le monde numérique, d'où la question qui se pose maintenant, mais après tout, est-ce que l'enseignement en ligne ne serait pas plus efficace ? Toutes ces questions qui, je l'espère, permettront de centrer ce qu'il y a d'irremplaçable dans le face-à-face entre l'élève et le professeur, dans la capacité qu'a un professeur face à une classe de former une cohorte d'élèves, de les faire progresser ensemble. Tout cela est maintenant un chantier de réflexion, un chantier de travail qui doit être abordé par plusieurs biais. S'agit-il aussi d'une crise de la culture classique, celle que l'école essaye pour partie de transmettre, Monique Cantos-Perbert ? Mais qu'appelez-vous culture classique ? Mais qu'est-elle devenue, cette culture classique ? Ce n'est pas simplement à l'école qu'elle est contestée dans sa légitimité, dans son abortance, dans son caractère structurant. C'est partout dans toute notre société. Les énoncés les plus vérifiés, qui viennent des sources les plus autorisées, sont contestés sur la place publique. Un argument est mis en balance avec un fantasme ou une obsession, comme s'il fallait choisir entre les deux. Il y avait le choix. Quelque chose dans notre société, encore une fois, on prend le réel tel qu'il est. On ne va pas se mettre à faire une déploration qui ne correspond plus à rien. On prend le réel comme il l'est et si on est insatisfait de ce qu'il est, on essaie de montrer comment les choses pourraient être améliorées. Il n'y a aucune complaisance de ne pas être tolérée dans la société à l'égard de cette forme d'irrationalité diffuse, d'imprécision qui se répand partout dans l'accès au savoir. Et à cet égard, les écoles, depuis l'école primaire jusqu'aux universités, aux sociétés savants, ont un rôle militant à jouer de rappel de l'importance de cette culture. Ce n'est pas une culture figée, ce n'est pas une culture du passé, ce n'est pas une culture révolue, c'est une culture vivante. Si nous sommes aussi émus aujourd'hui par les pièces de Ripide ou des thèses qui nous viennent d'un passé très lointain, c'est parce que quelque chose absolument inattérable et intouchable a persisté. Donc, d'une certaine façon, les enseignants doivent être fiers de ce qu'ils anciennent, mais encore faut-il qu'ils soient soutenus par la société et la parole publique, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais le bouleversement que nous traversons est-il absolument inédit ? Je me demandais, Monique Cantos-Perbert, s'il y avait eu d'autres époques dans l'histoire de l'humanité où la culture classique, alors je vous laisse le soin de reprendre ce terme, ou de le réfuter, avait été rejetée. Il y a eu, par exemple, le XVIIe siècle avec la découverte de caractère incroyant de certains. Il y a eu la Renaissance, bref, des périodes où il y avait un véritable bouleversement des valeurs, ce qui se ressentait sur l'acte même d'enseigner. Très probablement, il y a eu des périodes d'obscurcissement, il y a eu des périodes de renaissance, en tout cas, qui sont qualifiées comme telles rétrospectivement. Quand on étudie le détail des choses à l'époque même, c'était des phénomènes beaucoup plus complexes et surtout aux multiples facettes. Mais là, nous sommes quand même dans une époque tout à fait particulière, dans une transition, dans une mutation, je dis particulière parce qu'elle est portée tout de même par une révolution technologique qui modifie complètement l'accès au savoir. Songez que le livre est l'objet technologique au fond le plus ancien. Rien ne pouvait concurrencer le livre de ce point de vue-là. Il a été mis au point il y a fort longtemps et nous nous en servons encore aujourd'hui. La suprématie du livre, de la parole écrite, d'un texte qui est donné dans son intégrité et qui est une sorte de défi à l'intelligence du lecteur, tout ça, ce sont des certitudes qui étaient à la base de notre système de transmission qui sont en train de vaciller puisque aujourd'hui on encourage les interactions, on peut intervenir sur le texte d'un grand écrivain, le réécrire à sa façon, le compléter comme on le veut. Donc tout ça amène une mutation, une bascule qui est quand même très particulière à notre époque encore une fois parce qu'elle est soutenue par cette mutation technologique et puis qu'elle est soutenue également par des transformations sociales. Au fond, le vertige d'accès aux informations c'est que tout le monde a le droit à la parole. Il n'y a plus du tout de... Alors, bien sûr, toutes les paroles se valent, ça va de soi, mais lorsqu'il s'agit de prétendre à la vérité... Ça va de soi, ça ne va pas forcément de soi. Chacun a le droit de s'exprimer mais lorsqu'il s'agit de prétendre dire le vrai, il faut se soumettre tout de même à un certain processus de vérification, de discussion, de réfutation et c'est là que les choses ne vont plus parce que ces processus sont de plus en plus faussés et le rôle... Et vous savez qu'un discours n'existe que s'il est présent sur la place publique. Or, tous les discours n'ont pas accès à la place publique et souvent, les personnalités les plus spectaculaires ont un droit de parole publique beaucoup plus important que d'autres. Par exemple, des spécialistes d'un sujet ou des érudits que l'on trouve fort ennuyeux lorsqu'il s'agit de les inviter dans les médias, dans la plupart des cas. Donc cela crée une distorsion constante. Il faut être parfaitement lucide sur ce phénomène, ne pas se faire d'illusions et lutter avec l'appui de toutes les institutions et de nombreux de nos concitoyens qui sont sensibles au même à cette analyse pour essayer de garder quelque chose qui est l'essentiel parce que c'est la facture même de notre intelligence. Qui veut dire que finalement, dans une époque où le mot verticalité est devenu effectivement un contre-modèle, l'école peut-elle perdurer ? Elle est en tout cas obligée d'évoluer ? C'est ce que vous évoquez Monique Cantos-Perbert dans votre dernier livre Une école qui peut mieux faire publier aux éditions Albin Michel. Verticalité, entendons-nous, une verticalité qui est fondée sur la discussion, sur la possibilité d'un perfectionnement mutuel, pas une verticalité qui est fondée sur un argument d'autorité parce que ça peut être compris comme cela aussi. Bien sûr, il y a des paroles qui sont adossées sur des certitudes, sur des études de texte, sur une longue tradition de travail, mais nous sommes dans une société ouverte et c'est une très bonne chose, c'est le meilleur terrain pour le développement de l'intelligence et toute personne qui arrive avec un bon argument ou avec un élément de réfutation, quels que soient ses diplômes ou quelles qu'elles soient ses origines, a le droit d'entrer sur la scène publique et de critiquer, encore une fois, si on accepte le jeu de la réfutation mutuelle et de l'objectif de s'approcher de la vérité autant que c'est possible. Mais si cela heurte autant la France, Monique Cantos-Perbert, c'est parce que nous, nous avons une tradition universaliste, alors on peut discuter du mot, égalitaire, là aussi, il faut en discuter, et peut-être aussi monolithique, nationale, l'école, c'est la même pour tous et vous le rappelez parfois jusqu'à la caricature. Ce fut à l'origine un merveilleux idéal lorsque les conventionnels ont créé d'une certaine manière les premiers éléments de ce qu'allait devenir notre éducation nationale. ils ont été animés par l'idée totalement nouvelle à l'époque d'une éducation pour la nation. D'ailleurs, c'est ce que signifie littéralement le terme éducation nationale, une éducation pour tous. Alors, cela nous paraît peut-être une évidence aujourd'hui, mais c'est loin d'être le cas dans l'ancien régime où une très grande partie de la population était totalement analphabète et par ailleurs, l'enseignement était dispensé par toutes sortes de structures. Les religieux, les institutions religieuses étaient très importantes. En tout cas, il n'y avait rien qui pourrait être comparé, qui pourrait être l'équivalent d'un socle commun de connaissances qui fait que tous les membres d'une nation peuvent s'entendre ensemble, peuvent parler ensemble. Donc, cette idée était une très belle idée. Elle a été progressivement réalisée à travers certaines institutions au moment de la Révolution. dont l'enseignement supérieur se fut spectaculaire puisque les conventionnels ont commencé par refermer toutes les universités en 1993, ce qui est une décision dont on trouve nul l'équivalent à ma connaissance dans aucun pays au monde. Et puis ensuite, ils ont recréé les grandes écoles et puis un certain nombre d'autres choses. L'Empire napoléonien, évidemment, a fait déployer les plus grands efforts pour systématiser ce système qui était donc une initiative de l'État depuis les révolutionnaires puisque c'était, on n'y avait qu'un seul corps d'enseignement, l'université impériale qui regroupait en gros de l'enseignement primaire à l'enseignement universitaire. Tous avaient stupéfiants et une seule université plutôt le territoire. Cette structure totalement uniforme de continuité et c'est de là que vient notre héritage présent qui présente le baccalauréat comme le premier titre universitaire. C'est précisément dû à cette continuité installée à cette époque-là. Eh bien, ce corps entier, ce corps consolidé, c'est un petit peu disloqué au cours du XIXe siècle et c'est les républicains libéraux au début de la Troisième République qui ont refondé l'éducation nationale, d'abord secondaire et puis primaire et secondaire dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous leur devons véritablement beaucoup. Alors, ils l'ont fait, bien sûr, comme une création de l'État. Ça, c'est une singularité française, héritée de la Révolution. Mais ils l'ont fait avec, pour certains d'entre eux en tout cas, avec un esprit libéral, une volonté de laisser prospérer les initiatives et de prendre en compte les différences de terrain dont on ne retrouve guère l'équivalent aujourd'hui et c'est cela qui est tout à fait étonnant. Donc, on a le choc, Monique Cantos-Perbert, entre ce projet national, l'éducation nationale et puis, aujourd'hui, une solution, selon vous, l'autonomie, une solution qu'il faut présenter. L'autonomie, est-ce une idée de droite, Monique Cantos-Perbert ? L'autonomie est une idée sans partie. Voilà ce que je vous répondrai. Car autonomie, ça veut dire capacité de se donner à soi-même sa loi. c'est-à-dire, pour ce qui concerne une institution comme l'école, de se fixer des objectifs et de définir les moyens d'atteindre ces objectifs. Mais l'autonomie n'est pas l'indépendance. Donc, il y a quand même une supervision d'une puissance utélaire et c'est tout à fait normal en matière d'éducation, étant donné notre héritage, que l'État fixe les buts éducatifs et le curriculum. Mais vous rappelez dans votre livre Une école qui peut mieux faire que cette idée a souvent été associée, à tort, à raison, je veux votre point de vue à ce sujet, à un projet éducatif de droite. Mais pas seulement. Parce que, à vrai dire, je m'intéresse à cette question depuis fort longtemps. Et à l'époque, j'avais découvert les travaux, enfin, plutôt les textes de Gabriel Cohn-Mendit, qui n'est pas, en général, classé à droite, c'est-à-dire le frère aîné de Daniel Cohn-Mendit, qui était un éducateur, qui d'ailleurs est à l'initiative de la création d'un certain nombre d'expérimentations pédagogiques et qui défendait cette idée d'autonomie scolaire. Je la voyais comme une sorte de prolongement au fond des idées d'autogestion, de capacité pour les responsables d'une activité publique à prendre des choses en main dans une concertation avec l'État. Alors, dans les travaux qui ont été menés à l'époque, on croyait à un renouvellement possible d'inspiration libérale, disons, de la gauche, la question de l'autonomie scolaire a joué un rôle très important. C'était une chose dont on discutait dans la revue Esprit dans l'année 90. C'était un thème qu'on reprenait dans les courants qui prétendaient, enfin, qui disaient s'inspirer de la deuxième gauche. Il y a certains syndicats d'enseignants qui étaient extrêmement intéressés par cela. Non, à cet égard, c'est une idée d'empowerment. maintenant, il est certain, et il n'y a rien qui condamne cette idée ou qui en fasse un objet de réprobation, il est certain que l'autonomie scolaire a aussi beaucoup intéressé les penseurs de droite qu'on a qualifiés à droite. Je me réfère au texte publié par Milton Friedman en 1955 qui consacre quelques pages à l'idée d'un chèque éducation. Le constat de Friedman était que l'éducation était incapable de faire réussir les plus pauvres aux Etats-Unis et qu'il fallait donc donner aux parents, créer la concurrence afin que les meilleurs modèles éducatifs puissent se distinguer et pour leur permettre de se distinguer, il fallait donner aux parents une sorte de chèque éducation, c'est-à-dire de somme d'argent forfaitaire. Les parents l'utilisent comme ils le veulent dans l'enseignement privé, dans l'enseignement public et prennent ce qu'il y a de mieux et d'une certaine façon, et finalement, ça risque peut-être d'être dommageable à l'enseignement public, mais pour Milton Friedman, l'important, ça a été que les élèves réussissent. Alors, évidemment, quand il s'agit d'enseignement privé, c'est pénalisant pour les familles parce qu'elles doivent payer, mais là, comme on le disposait d'un chèque éducation, il n'y a pas de différence. Alain Madeleine a repris cette idée et c'est à la suite de cela que, en effet, l'idée d'autonomie scolaire a été estampillée idée de droite, mais à l'origine, c'est une idée d'autonomie et d'empowerment, elle n'est ni de droite ni de gauche. On reparle de ce projet que vous formulez pour l'école après un diagnostic sur une école qui peut mieux faire. C'est votre ouvrage, Monique Cantos-Perbert. Vous le publiez aux éditions Albin Michel. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et en cette période de rentrée scolaire, on continue d'évoquer l'école, une école qui peut mieux faire. C'est le titre de votre dernier ouvrage, Monique Cantos-Perbert aux éditions Albin Michel, avec, pour vous, finalement, une solution structurante, celle de l'autonomie. Une autonomie qui se conjuguerait, comment, dans un modèle d'école qui, aujourd'hui, semble très homogène, qui prétend être universaliste et qui propose, finalement, une même éducation pour tous ou, je devrais mettre ça au conditionnel, qui, en tout cas, a cela comme promesse. Comment faire évoluer, selon vous, ce modèle-là ? Une proposition, en tout cas, qui mériterait d'être expérimentée. Sur la base du volontariat, bien sûr, mais il est absolument nécessaire, aujourd'hui, de prendre conscience de l'état de l'école et de proposer des solutions qui pourraient permettre d'améliorer la situation. Alors, en faveur de l'autonomie, de l'autonomie scolaire, plaide un certain nombre d'arguments. Un mot, d'abord, sur ce à quoi correspond l'autonomie scolaire, c'est la capacité de remettre l'établissement scolaire au centre du système, de donner à l'équipe qui le dirige, c'est-à-dire le directeur, bien sûr, mais aussi les enseignants, la possibilité de définir une stratégie pédagogique, une stratégie de gestion, y compris en termes de ressources humaines, qui permet d'atteindre les objectifs de formation pour tous les élèves, définis par la puissance publique, qui propose cela dans un contrat qui est négocié avec l'État, négocié avec les collectivités territoriales qui jouent un rôle de plus en plus important en matière d'éducation et avec l'engagement à partir d'indicateurs définis en commun de l'État à contrôler la capacité de l'établissement à atteindre ses objectifs. Donc, l'autonomie, ce n'est pas l'autonomie du chef d'établissement, c'est l'autonomie de toute l'équipe et elle positionne l'établissement comme auteur d'un contrat avec engagement et possibilité d'adapter les moyens d'enseignement aux particularités du terrain. Parce que voyez-vous, les réformes actuelles, enfin, ou du moins, celles qui se succèdent depuis bien des années, sont toutes très bonnes, toutes ont d'excellentes propositions, mais leur tort est de vouloir les appliquer uniformément à tous les terrains. Donc, que les enseignants, que les équipes aient la possibilité de se saisir de cela pour construire en chaque cas une stratégie adaptée au terrain et avec une ambition réelle scolaire. Il ne s'agit pas d'une école au rabais. Donc, en faveur de cette possibilité de réformer l'école, plaide beaucoup d'éléments. D'abord, le fait que de nombreux pays étrangers ont appliqué cette méthode, en tout cas, ont donné davantage d'autonomie à leurs établissements scolaires, avec des résultats qui, dans certains cas, ont été tout à fait intéressants et positifs, et aussi le fait que, précisément en raison des évolutions sociales d'aujourd'hui, la volonté, la possibilité de donner une véritable initiative aux professeurs pourrait être une piste très intéressante qui pourrait contribuer à la revalorisation du métier d'enseignant, aux gratifications, le sentiment d'accomplir, d'avoir l'initiative de ce qu'on fait, qui est toujours extrêmement valorisant dans le métier qu'on exerce. Et pour tenter donc de réfléchir ou de construire un modèle autour de la notion d'autonomie, Monique Cantos-Perbert, vous prenez différents exemples étrangers. Alors, vous prenez un premier exemple qui est l'exemple suédois. Là, semble-t-il, cette solution a été retenue il y a une trentaine d'années. Que peut-on apprendre de la Suède ? L'exemple suédois n'est pas une réussite puisque, même si les Suédois ont été capables de rectifier en temps réel ce qui n'allait pas. Mais il reste qu'avec 30 ans de recul, ça n'a pas été vraiment une réussite. Mais ce qui est très intéressant dans le melaide suédois, c'est qu'il désigne très clairement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, à ce titre, avoir la possibilité d'avoir accès directement à des données qui permettent d'identifier précisément les conditions de réussite et les risques d'échec, c'est très très précieux quand on veut adopter une réforme de ce type. Alors, le modèle suédois, quelques mots, la Suède présentait le système au fond le plus étatisé de toute l'Europe dans les années 90. Il n'y avait quasi pas d'écoles privées, peut-être 1% d'écoles privées, même pas. Donc, aucun apprentissage de ce qu'étaient les stratégies scolaires en dehors du public, qui était un public municipal essentiellement, en tout cas dans les années 90. Les partis bourgeois, enfin, essentiellement, les libéraux arrivent au pouvoir en 90 et décident une réforme complète de l'enseignement scolaire en créant ce qu'ils appelaient des écoles libres, c'est-à-dire des écoles qui pouvaient être gérées. L'État offrant la gestion pédagogique et, comme dans un appel d'offres, justement, la gestion pédagogique et la gestion en ressources humaines des écoles à toute forme de candidat. Alors, ça pouvait être des associations de professeurs qui arrivaient avec un projet, des associations de parents, des fondations, des associations issues du monde philanthropique, ONG, même, mais également des entreprises privées. Donc, toutes ces candidatures étaient examinées et prenaient en charge la gestion d'une école. La réforme suédoise était inspirée par trois ambitions. Remédier aux défaillances du système scolaire, bon, ça, c'est tout à fait honorable et ça correspond à ce qui pourrait être de mise chez nous. Deuxième raison, engager beaucoup plus la société dans l'éducation, c'est-à-dire engager les familles, engager les acteurs sociaux, les entreprises, les fondations, les associations. Bon, cette raison-là d'introduire l'autonomie scolaire n'a qu'un succès mitigé auprès de notre culture puisqu'on se méfie en général en France de la société. On a tendance à considérer que l'éducation est une affaire d'État. Et la troisième raison qui est très importante, c'était la volonté de créer de la pluralité scolaire. Il fallait qu'il y ait plusieurs modèles de réussite scolaire et aux parents de choisir ce qui leur convenait le mieux. Donc, les Suédos ont repris, au fond, l'idée de Milton Friedman, le chèque éducation. Les parents avaient un chèque et finançaient ce qui leur paraissait être le mieux sans biais puisque les écoles, même gérées par des groupes fort profit, des entreprises et des fonds de pension n'exigeaient aucun frais de scolarité et ne choisissaient pas leurs élèves. C'est-à-dire que la sanction financière que connaissent les familles qui veulent envoyer leurs enfants dans l'école non publique était supprimée. Résultat a été court, c'est si je puis dire, 20 ans après parce que les choses se sont améliorées dans les dix dernières années. Les résultats étaient quand même assez médiocres. Il y avait des cas de réussite scolaire mais dans l'ensemble, il y a eu une baisse de la qualité de l'enseignement qui est largement due au fait que les gestionnaires privés ont véritablement abusé de la situation. C'est même extraordinairement naïf de la part du gouvernement sur les doigts d'avoir laissé cette délégation de services publics à des acteurs privés en leur laissant la bride sur le coup sans aucun contrôle véritable. Donc il y a eu des catastrophes, des volontés. Les groupes privés ont voulu faire des économies au détriment des élèves et on peut dire qu'au bout du compte, la réforme de l'autonomie scolaire en Suède qui est restée limitée parce que ça doit être entre 15 et 20% des établissements scolaires. Les autres sont restés publics à surtout profiter aux groupes privés. J'ajoute et c'est le dernier mot sur cette question et c'est quand même un bon enseignement qu'étrangement la création de ces écoles-lits même gérées par des entreprises privées a profité au public parce qu'il est vrai que ça a créé de l'émulation et que beaucoup d'écoles publiques ont décidé de reprendre les choses en main et de présenter une stratégie éducative aussi intéressante. Donc c'est ça un des avantages de l'autonomie c'est de créer de la diversité. Ça ne veut pas dire nécessairement démontrer que les écoles libres ou autonomes seront toujours meilleures que les écoles gérées de manière plus traditionnelle par le public mais ça vise surtout à une amélioration de l'ensemble du système. C'est là l'enseignement principal à retenir. Et toujours pour reprendre ces exemples étrangers parce qu'on songe immédiatement à un modèle anglo-saxon et vous évoquez les charter schools. Je vous propose d'ailleurs de définir le terme et de nous dire en quoi il est important cette réflexion dans votre réflexion Monique Cantos-Perbert sur l'autonomie. C'est sans doute un des exemples les plus concluants créés en 1990 comme leur nom l'indique un charter school ça veut dire des écoles fondées sur une charte sur un contrat donc tout à fait dans l'idée originale de l'autonomie un contrat de réussite des élèves un contrat ce qui est le plus souvent extrêmement ambitieux d'ailleurs une partie des charter schools se qualifie charter schools no excuses pas d'excuses pour ne pas atteindre des objectifs de formation ambitieux elles ont en général des horaires scolaires assez étendus elles recrutent des professeurs très talentueux donc le monde du privé lucratif est exclu mais certaines de ces charter schools sont gérées par des associations et elles sont parfois constituées en réseaux qui exploitent un même modèle de formation elles ont eu des résultats spectaculaires dans des quartiers défavorisés où il y avait surtout des présences de fortes communautés immigrées qui pour des raisons historiques ou d'origine avaient de réelles ambitions scolaires pour leurs enfants donc une volonté très très forte de réussite par l'école mais avec des moyens financiers très limités c'est dans ce milieu-là que les charter schools ont été extraordinairement performantes en revanche il est paradoxal de constater que dans les milieux les plus les quartiers les plus fortunés le modèle des charter schools n'intéresse pas beaucoup sans doute parce que les écoles publiques sont déjà très bonnes étant donné la fréquentation socio-économique et elles ont eu peu de succès aussi dans des milieux qu'on pourrait dire des milieux petits blancs où ce type d'ambition scolaire n'a pas du tout la même signification mais dans l'ensemble les charter schools sont une réussite c'est un modèle extrêmement intéressant et qui montre que les écoles libres peuvent vraiment contribuer à la réussite scolaire des enfants les plus défavorisés le modèle anglais avec les écoles libres créé en 2010 lorsque la coalition Cameroun Nick Leig est arrivée au pouvoir les libdèmes et les conservateurs a été aussi dans l'ensemble réussite mais avec peut-être plus de nuances que dans le cas américain donc voyez-vous on voit bien avec ces trois exemples suédois, américains, anglais ce qui marche ce qui ne marche pas et il faut avoir le souci si ça devait voir le jour chez nous évidemment d'adapter cela à notre tradition républicaine la présence de l'administration centrale il y a effectivement de grosses craintes en France peut-être liées d'ailleurs c'est un vaste débat mais l'autonomie a été instituée pour partie à l'université et cela a suscité ça continue à susciter beaucoup de réticences monique quant au spermer et beaucoup d'enthousiasme aussi c'est pour ça que je parlais de débat j'étais quand même à la tête d'une institution de renseignement supérieur quand la réforme d'autonomie a été proposée et nous l'avons je peux le dire adopté avec quand même un enthousiasme certain elle nous rendait responsables de notre politique scientifique avec une grande souplesse et une capacité de réactivité évidemment dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche où la concurrence internationale est très forte pouvoir réagir en temps réel financer des projets de recherche extrêmement prometteurs créer un certain nombre d'incitations pour les chercheurs et les enseignants c'est extraordinaire on a vraiment repris la main il y a certainement eu des aspects plus contestables en particulier dans les affectations budgétaires mais pour ce que j'ai vu l'autonomie a vraiment ouvert une nouvelle plage des établissements d'enseignement supérieur donc c'est pas le principe de l'autonomie en tant que tel qui fâche dans notre pays mais c'est l'idée de l'appliquer à l'enseignement scolaire parce que l'enseignement scolaire primaire et secondaire est véritablement le fer de lance du programme d'égalité républicain et de manière tout à fait légitime beaucoup craignent que le fait que l'état ne contrôle pas directement par l'intermédiaire de l'administration centrale et des recteurs les politiques pédagogiques ou les stratégies pédagogiques risque de créer des différenciations et donc risque de créer des inégalités nous avons tendance à associer mentalement contrôle de l'état signifie uniformité et signifie garantie d'égalité ça c'est la croyance certains diraient c'est ça ça c'est le mythe oui c'est-à-dire que c'est assez contre-intuitif comme proposition de dire que finalement avec moins d'état ou moins plutôt d'ailleurs d'uniformité on peut réussir à décliner une école qui soit finalement plus égalitaire c'est-à-dire regardons les faits l'école française est parmi on pourrait dire la plus inégalitaire d'Europe bon mais là-dessus tout le monde nous presque est d'accord c'est sur les moyens de remédier à ça cette séquence logique action directe de l'état uniformité égalité est réfutée par les faits bon ça c'est la première chose à retenir parce que notre école est une des écoles les plus inégalitaires elle fait réussir un petit nombre d'élèves issus de milieux défavorisés et ne garantit pas la réussite des autres issus de milieux défavorisés d'où la remarque de bon sens mais si l'école en dépit de la forte ambition pour l'école qui existe dans notre pays étant donné sa tradition si l'école n'arrive pas à réussir c'est aussi peut-être parce que les établissements scolaires n'ont pas assez de marge de manœuvre qui permettent de tenir compte des particularités du terrain c'est assez naturel de penser que des projets éducatifs propres à une école qui tiennent compte des caractéristiques de l'environnement sont quand même plus à même d'atteindre des objectifs qui seraient des objectifs communs que des projets les mêmes pour tous pour une école de la rue Madame dans le chisienne arrondissement et pour une école de la banlieue de l'île car c'est ça le principe de l'autonomie c'est la capacité d'adapter les moyens à une stratégie de moyens à un environnement particulier pour atteindre des objectifs très ambitieux alors on dit moins d'États moi j'aurais tendance à dire non plus d'États plus d'États dans son vrai rôle c'est-à-dire définir des objectifs de formation commun les défendre avec beaucoup d'ambition et d'engagement et exercer un contrôle qui n'est pas un contrôle préalable et paralysant mais un contrôle vigilant parce que souvent quand ce type de délégation ce qu'on pourrait appeler des délégations de services publics mutatismes ou tendices échouent c'est parce que l'État n'assume pas sa fonction de contrôle et on constate aujourd'hui dans la gestion d'écoles beaucoup d'exigence et de contrôle dans les stratégies pédagogiques mais beaucoup de laxisme dans l'obligation qu'ont les établissements d'atteindre des objectifs scolaires ambitieux donc j'aimerais au contraire plus de confiance dans les acteurs locaux qui se saisissent de leur stratégie pédagogique et plus d'exigence au niveau de l'État dans la capacité à atteindre des résultats qui soient des résultats aussi bons pour les enfants issus de milliers défavorisés et pour les enfants venus de quartiers où ils ont eu davantage d'atouts de naissance Monique quant au Sperber dans l'actualité il y a aussi une véritable inquiétude pour la liberté d'expression suite par exemple à l'attentat dont a été victime Salmane Rojdy votre précédent livre s'intitulait Sauver la liberté d'expression aux éditions Albain Michel également la manière dont le monde a réagi vis-à-vis de cet attentat avec à la fois de l'émotion il y avait beaucoup d'émotion on a parlé de peur on a parlé aussi d'incompréhension par rapport à l'oeuvre de Salmane Rojdy le fait que il pouvait y avoir aussi beaucoup de personnes pour qui finalement eh bien la caricature la satire était quelque chose qui ne devait pas toucher les religions si vous deviez justement analyser au prisme de votre livre Sauver la liberté d'expression ce qui s'est déroulé aux Etats-Unis ce qui a été infligé à Salmane Rojdy que diriez-vous ? Je fais partie de ceux qui ont été bouleversés par cet événement 12 juillet un écrivain va dans un centre culturel ouvert à tous dans le nord de l'Etat de New York et se trouve sauvagement poignardé le visage dans l'oeil avec une fureur en exécution d'une mission divine qui est cette fatwa formulée il y a 33 ans une sorte de délégation des délégations du droit de tuer à toute personne qui voudrait se prendre pour le justicier du prophète j'ai été aussi un peu rassurée de voir la condamnation générale mais tout de même des questions se posent il s'agit d'une tentative de meurtre ça n'a pas à être qualifié quoi que Salmane Rojdy ait écrit ou fait c'est une tentative de meurtre d'un homme qui comme le disait son porte-parole Joseph Anton dans son autobiographie est condamné à vivre tant qu'il n'est pas mort c'est comme ça que vit Salmane Rojdy depuis plus de 30 ans mais ce crime je le vois je l'interprète comme un crime contre la liberté d'expression bien sûr mais dans un sens très général parce que qu'a fait Salmane Rojdy dans les versets sataniques il commande ce passage de là il commence cette surat 52 qui est bien sûr un texte un petit peu maudit dans l'islam mais qui a été quand même abondamment commenté dans la tradition islamiste et qui évoque la tentation du polythéisme et il le présente dans une sorte de libre élaboration dans une oeuvre littéraire comme s'il s'appropriait à des fins romanesques des éléments de sa culture et de sa religion donc cette liberté d'expression dont il est question ici c'est la liberté de chacun de nous de parler de ce dont il a envie d'en faire une intrigue de le commenter de l'interpréter il n'y a rien dans ce passage de Salmane Rojdy des versets sataniques qui soit injurieux qui soit haineux qui soit même une attaque directe contre la religion donc c'est quelque chose absolument fondamental et ce qui me paraît d'une certaine manière considérable dans la signification de ce tentatif de meurtre c'est que au fond le pouvoir iranien a instrumentalisé ce texte pour envoyer des messages à l'occident envoyer des messages aussi aux tendances libérales de l'islam et il me semble qu'avec cela nous sommes obligés à un devoir de résistance un devoir de résistance spectaculaire j'aurais aimé que par exemple dans les jours qui ont suivi l'attentat contre Salmane Rojdy des journaux republient ce passage des versets sataniques pour que chacun puisse voir de quoi il s'agissait malheureusement ça n'a pas été fait sans doute des tests risqués étant donné déjà les dommages considérables qu'ont entraîné le fait de cette publication mais il est important pour nous occidentaux qui croyons en la liberté de la parole d'affirmer clairement nos valeurs il n'y a rien d'injurieux à l'égard d'autrui que d'affirmer ses valeurs il n'y a rien de profanatoire et si ça l'était et si ça l'était je veux dire si Rojdy au lieu d'écrire le livre qu'il a écrit avait écrit un livre qui était effectivement blasphématoire là s'il vous plaît qui est son droit il n'aurait pas complètement eu le droit de le faire en tout cas dans les pays et n'oublions pas que ce livre est écrit en anglais et n'est pas diffusé en Iran de toute façon il n'est pas du tout écrit ça a été écrit pour des lecteurs qui sont des lecteurs occidentaux bien sûr les âgés de littérature donc en ambition universelle mais il n'y avait pas de volonté blasphématoire bon s'il l'avait fait en tout cas pour ce qui a trait aux juridictions de nos pays libéraux il n'aurait été absolument pas inquiété et la nécessité de s'élever contre on se serait retrouvé dans le cas de Charlie Hebdo d'une certaine manière et de ses caricatures qui ne violaient absolument pas la loi qui étaient des caricatures s'en prenant clairement à la religion élément d'expression qui n'est pas sanctionné dans nos pays mais qui sont en faisant bien attention de s'en prendre à la religion et pas aux croyants c'est ce qui distingue d'une certaine manière le blasphème de l'attaque contre les croyants donc à ce moment là rien davantage rien n'aurait justifié cette protestation mais ce sur quoi je voudrais conclure si vous voulez c'est que la résistance de l'Occident est absolument fondamentale nous sommes dans une période où certains voudraient imposer à d'autres leur propre loi une loi privée la loi de leur fanatisme définissant ce que ces autres ont le droit de dire et ce qu'ils ont l'obligation de taire il faut refuser ça en affirmant nos valeurs nous ne faisons aucun tort à autrui nous n'injurions personne et sachons bien que ce n'est pas nous qui allons définir les limites de ce qui est admissible mais ce seront toujours eux donc ce n'est pas la peine de multiplier les précautions elles sont sans effet soyons affirmons nos valeurs sans provocation sans hostilité mais en insistant sur le fait que nous sommes ceux-là nous sommes les héritiers de cette tradition-là et nous n'en déborderons pas merci Monique Cantos Perbert de nous avoir rendu visite une école qui peut mieux faire c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Albain Michel pour les éditions pour les éditions Sous-titrage FR ?